Générique Leur nom était presque inconnu il y a deux ans. Ils sont accusés de déstabiliser l'Afrique, de commettre des crimes de guerre en Ukraine au nom de la Russie. Ce nom, vous l'imaginez, c'est le groupe paramilitaire Wagner, mon invité. Les a rencontrés, Régis Le Sommier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes grand reporter, on le sait, vous êtes également directeur de la rédaction d'Omerta. Omerta, pour qui vous avez réalisé un documentaire exclusif, les rescapés de Wagner. Alors, peut-être pour commencer, pour que tout le monde se souvienne, qu'est-ce donc que cette milice, ce groupe paramilitaire Wagner ? Alors, c'est une milice qui a été fondée, je crois, le 1er mai 2014, si ma mémoire ne fait pas défaut, par un ancien défaut spécial russe, pardon, qui s'appelait Dmitry Houtkin, puisqu'il est mort dans l'accident d'avion avec Yevgeny Prigogine. Et donc, il a rencontré Prigogine peu avant. Ils ont décidé de faire cette milice à partir de 2014. Pourquoi 2014 ? Puisque la partie est de l'Ukraine, à l'époque le Donbass, est rentrée en sécession face à Kiev. Il y a eu, donc, le début d'une guerre absolument sanglante dans cette région. Et puis, Wagner est venu aider les séparatistes pro-russes de cette zone en combattant. Donc, la milice a été faite à partir de cette époque. Ensuite, en effet, comme vous l'avez signalé, elle s'est intéressée à l'Afrique. Elle a utilisé le principe de ce qu'on appelle une Cheveka en russe, ou une SMP, Société Militaire Privée. C'est vraiment le modèle Blackwater inventé par les Américains au moment de la guerre en Irak. C'est-à-dire l'idée mercantile de la guerre. C'est-à-dire qu'on fait… Le mercénariat, tout simplement. Le mercénariat, avec le côté business aussi. C'est-à-dire que Blackwater agissait également dans un environnement où il y avait à Liberton. En fait, l'idée, elle vient de Dick Cheney et de Donald Rumsfeld à l'époque, de privatiser l'armée, tout simplement. C'est-à-dire de créer une multitude de sociétés privées comme ça, parfois certaines en compétition avec les autres, pour assurer d'abord toute l'intendance de l'armée américaine en Irak et puis certaines missions de sécurité. Il s'agissait pour Blackwater, non pas d'aller nécessairement dans des missions de combat, mais par exemple, Blackwater assurait toute la sécurité des membres du département d'État en Irak et de l'ambassade. Toutes les personnalités venant en Irak visiter le pays partaient en général avec une sécurité opérée par Blackwater. Ça permet d'organiser un peu une forme de partenariat avec les armées régulières. On voit par exemple que quand les États-Unis ont pu se désengager de certains terrains, ils laissent sur place leur société paramilitaire. Tout à fait. Ça permet aussi de ne pas accentuer ce qu'on appelle, ce que les Américains appellent le body count, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des morts militaires. Quand il y a un mort d'une société militaire privée, quand il y a un mort d'une société militaire privée, je ne vais pas dire que c'est moins grave, mais c'est moins visible. Ça ne rentre pas dans les statistiques de l'armée. Et ça, tous les pays ont joué de ça. Les sociétés militaires privées, telles qu'on les connaît aujourd'hui, si on est en Afrique du Sud, on peut faire remonter ça même jusqu'à l'époque de Bob Denard où en France, c'est de la France-Afrique où on avait ces commandos faciles, utiles à utiliser qu'on pouvait actionner et ensuite déstabiliser tel ou tel pays suivant les intérêts de la France. Ce qui explique que souvent on les considère comme de la chair à canon. Ah oui, complètement. Alors pour ce qui est de Wagner, le processus a été, je vais dire, développé de façon encore plus importante. Il y a eu la question de l'Afrique où tout simplement à partir de 2016, c'est la fin de l'opération Sangaris dans laquelle les Français sont impliqués sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy. La France quitte la Centrafrique et les Wagner vont venir finalement combler le vide, le vide sécuritaire. D'abord, comment s'occuper de la sécurité des meetings du futur président. Une fois que celui-ci est élu, ils vont s'occuper de la garde présidentielle, puis ensuite de l'armée. Et ensuite, l'idée c'est, on vous assure votre sécurité, mais on se paye, entre guillemets, sur la bête, c'est-à-dire qu'on va utiliser des revenus de mines, des revenus de ressources du pays, avec des contrats, avec le pays. Donc ils vont faire ça en Centrafrique. Ensuite, va se passer la question, à peu près au même moment, la question de la Syrie, où Wagner est entré de façon assez fracassante, avec justement la reconquête de Palmyre. Palmyre a été perdue par les troupes du gouvernement de Bachar el-Assad, et Wagner va aider, avec le Hezbollah, à la reconquête de Palmyre. Ensuite, Wagner va être aussi dans l'opérationnel pour la reconquête d'Alep, qui est un des tournants de la guerre en Syrie. Donc ça a permis pour la Syrie, les Russes, en armée officielle, ont déployé à peu près 5 000 soldats, et 70 aéronefs, hélicoptères, surreuils, avions de chasse confondus. C'est très peu. Et Wagner est venu pour suppléer, à côté, et pour faire un travail décisif, puisque, en fait, le principe qui sous-tend Wagner, c'est en effet des soldats de fortune, en effet des gens qui vont chercher une solde, qui vont chercher de l'argent, qui sont mieux payés que dans l'armée régulière, mais surtout, c'est des gens qui ont des compétences. C'est souvent des anciens forces spéciales, des anciens commandos, des gens qui ont vécu des guerres, qui les ont connus. – Ça, c'est un point très important, parce que ce n'est pas du tout ce que nous donnaient comme information les médias généralistes, en réalité. On nous expliquait que c'était des reprises de justice un peu demeurées. – La question des reprises de justice existe, et elle est présente dans notre documentaire, je vais vous raconter ensuite, quand on va venir sur le documentaire. Mais pour ce qui est de Wagner en soi, en effet, sur la question ukrainienne, il y a eu l'idée qui vient de Prigogine, c'est Yevgeny Prigogine qui décide, d'abord, de financer la SMP Wagner, avec aussi des fonds venant de l'État russe, il y a des deux, de faire son armée privée, mais son armée privée, il a l'idée, en se disant, est-ce qu'on ne peut pas proposer à des prisonniers, justement, en échange de leur liberté, de servir dans la SMP, et les envoyer sur le front. Et c'est ce qui s'est produit. – Il y avait un recrutement ? – Il y a eu un recrutement. – On ne prenait pas n'importe qui ? – Non, pas n'importe qui, et il y a surtout une formation. Et là où j'ai été très surpris, c'est qu'aujourd'hui, je vais y venir, mais pour un petit peu avancer sur notre documentaire, c'est qu'en fait, les anciens de Wagner, depuis la mort de Prigogine, beaucoup ont été réaffectés dans des unités, parfois dans des groupes de volontaires, dans des bataillons de volontaires, il y a de multiples unités qui opèrent sur le front ukrainien, et ils sont sur le front ukrainien, et ils sont aussi à la formation. Et dans cette formation, ils ont gardé cette composante, c'est-à-dire qu'il y a d'autres bataillons, comme celui qu'on a rencontré, qui est le bataillon du loup, des loups, qui utilisent des prisonniers également. Donc la technique Wagner de former des prisonniers pour les envoyer sur le front existe toujours. – Alors justement, on sait que les combattants de Wagner ont œuvré grandement dans la bataille de Barhmout, qui a finalement été un succès pour l'armée russe. On sait ensuite que, on va peut-être y revenir aussi après, quand on verra peut-être les témoignages, mais le 23-24 juin, Evgeny Prigogine décide de monter vers Moscou pour se lancer dans une forme de mutinerie que d'aucuns en Occident ont voulu qualifier de tentative de coup d'État. On le verra un peu plus tard, que c'était quand même un petit peu en dessous de ça. Néanmoins, l'avenir de la milice Wagner s'est joué à ce moment-là et on a bien vu que les combattants avaient été redéployés. Beaucoup avaient dit qu'ils avaient été redéployés de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire plutôt en Biélorussie. On découvre, grâce à vous, que ce n'est pas le cas. – Exactement, c'est ça le point fort de notre documentaire, c'est de montrer qu'ils sont dans l'opérationnel, dans la formation d'abord, puisque, en fait, comment on le découvre ? Tout simplement parce qu'au départ, on ne part pas du tout pour rencontrer des gens de Wagner. On a entendu dire qu'il y en avait. On va vous dire, voilà, en tant que reporter, on part, on quitte Moscou, on arrive dans le Donbass et là, on doit rejoindre une unité de Cossacks. Cossacks, vous savez, c'est ces anciennes, très anciennes communautés guerrières, libres, en gros, les serviteurs de l'empire tsariste et qui ont été réaffectés au vu des changements, des divers changements politiques en Russie et qui, aujourd'hui, font partie de l'appareil militaire russe et des unités de Cossacks. Vous avez aussi, d'ailleurs, des Cossacks côté ukrainiens. Et donc, là, on doit passer du temps avec une unité de Cossacks qui s'appelle Enissé, qui est une unité de Cossacks très ancienne avec une histoire. Et dans la voiture, un de leurs représentants, celui qui est venu nous chercher dans la ville de Lugansk, – Donc, dans le Donbass ? – Dans le Donbass, nous dit, voilà, vous verrez, et puis, on a un instructeur qui vient de Wagner. Alors là, on entend le mot, le mot est lâché. Je me dis, mais est-ce qu'on va pouvoir, est-ce que c'est possible de le rencontrer ? Bien sûr, vous le verrez probablement demain. Et le lendemain, se passe ce genre de moment où, vous savez, les Cossacks, c'est des vieux soldats, c'est des gens, pour certains, qui ont fait l'Afghanistan, qui ont fait la Tchétchénie, donc énormément d'expériences de guerre, etc. Donc, ils aiment beaucoup raconter leurs histoires, etc. Et la discipline, je dirais, chez les Cossacks, elle est moins, peut-être moins importante que chez d'autres unités d'élite, ou moins importante peut-être que dans l'armée régulière, il y a un côté un petit peu fraternité-guerrière plus qu'autre chose. Et donc, ça se fait un peu comme ça, on va au déjeuner, on discute avec le commandant, on discute… Et tout à coup, je demande au commandant… – Il ne faut pas passer par l'état-major pour avoir une interview toutes les trois minutes. – Non, exactement. Il n'y a pas vraiment… Il y a des gens qui, évidemment, vont contrôler, vont essayer. Toujours ça, chez les Russes, il y a quand même toujours quelqu'un qui a une oreille. Mais là, chez les Cossacks, c'est plutôt détendu. Et je demande au commandant au matin, on vient de terminer, je lui dis, mais votre responsable, et ça, on l'a filmé, c'est dans le documentaire, je lui dis, mais vous avez quelqu'un de Wagner à l'instruction ? Ah oui, il s'appelle… C'est Margul. C'est Margul, c'est évidemment un pseudo, je crois que ça vient de Game of Thrones ou quelque chose comme ça, parce qu'ils ont tous des pseudos, ils ont tous… Ils s'appellent par leurs pseudos, on finit par même oublier leur nom et leur prénom. – C'est l'objectif, sans doute d'ailleurs. – Exactement, c'est ça, c'est la dissimulation, les masques, etc., vous allez voir. Et donc, on voit le type de Wagner qui arrive, il nous le présente, on commence à le filmer, ah non, non, il ne faut pas le filmer, il faut le filmer, mais avec son masque. Donc, bon, mais là, pour le moment, il fait son instruction, suivez-le, donc on va dans les bois, là, et puis on fait deux, trois kilomètres à pied, et on se retrouve sur ce qu'on appelle un polygone de tir avec des maisons défoncées, etc., où ils font des entraînements à balles réelles. Et donc, là, il y a un entraînement au déminage en premier et on voit ce type de Wagner entraîner les autres. On est autorisé à filmer l'entraînement et l'entraînement, c'est de la prise de maison de type Bakhmout, quoi. C'est-à-dire avec assaut à la grenade, mortier, comme en sniping, il y a tout. Et c'est lui qui vraiment porte l'histoire et on lui demande, il y a un moment d'attente, est-ce qu'on peut vous interviewer ? Et il dit, ok, et là, il met un masque à tête de mort. Donc, voilà, et tout de suite, je sais que moi, dans ce genre de circonstances, on ne sait pas combien de temps on va avoir, on ne sait pas s'il ne va pas être amené ou s'il n'y a un type qui ne va pas dire allez, on arrête et on a autre chose à faire. Donc, je pose tout de suite des questions importantes. On ne se demande pas si on a mis la bonne cravate. Est-ce que, voilà, ma première question, Yevgeny Prigogine est allée à Rostov, s'est rendue à Rostov, elle fait partie des hommes de Wagner qui sont allés à Rostov avec lui. Et là, il me regarde, il me dit, non, moi, je ne faisais pas partie de la colonne qui est partie vers Rostov, je faisais partie de la colonne qui est partie vers Moscou. Encore mieux. Alors là, mieux, incroyable. voilà. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous aviez dans la tête ? Est-ce que vous avez pensé à renverser le gouvernement ? Est-ce que, qu'est-ce que vous espériez ? Et là, il commence à me dire, oui, j'espérais que beaucoup de choses positives sortiraient de cette action. Et là, paf, il y a un type qui arrive, évidemment, qui sent qu'on est en train et lui-même dit, vous comprenez que je ne pourrais pas tout vous dire, etc., etc. Donc voilà, je constate non seulement qu'il y a des Wagner, mais il y a aussi des Wagner qui ont fait partie de ceux qui ont fait trembler le pouvoir, de ceux qui, à l'époque, on suivait ça dans les chaînes d'info en continu en France, allaient renverser Poutine. Enfin, c'était ce qu'on disait en Occident, même si, vous l'avez noté, c'était plus une question de solde et une question de problèmes relationnels entre le ministre de la Défense et Evgeny Prigogine qu'autre chose, même s'il y a encore, ça j'ai pu le remarquer, les griefs… – Oui, les griefs n'ont pas disparu, et beaucoup de soldats sont encore très mécontents vis-à-vis de leur hiérarchie. Ça, ça existe et Prigogine a véritablement capitalisé là-dessus, on le sent très très bien. C'est quelqu'un qui a considéré comme un véritable dieu vivant parmi les soldats. Ils en parlent quasiment avec des larmes aux yeux des anciens de Wagner et d'autres qui n'ont pas participé à Wagner. Donc c'est quand même un très incroyable cette relation qui l'a sutissée que ce type qui était un ancien repris de justice, cuisinier de Poutine qui avait fait dans la restauration était tout à coup devenu l'emblème des soldats russes et de ces soldats oubliés par leur hiérarchie ou en tout cas méprisés par l'état-major. Voilà ce qu'il a réussi à faire et ça, c'est vraiment, vraiment, la légende de Prigogine est inscrite là-dedans. Mais donc, on a, évidemment, après quand je vois que c'est compliqué, j'essaie de revenir sur cette question mais je vois que c'est fini. Mais bon, je le fais parler de Bakhmout et là, bon, évidemment, il était sniper, il participait au groupe d'assaut contre les bâtiments à Bakhmout et donc il me raconte qui vous avez en face, les Ukrainiens, les vagues d'Ukrainiens, etc. Donc ça devient un, déjà, je me dis, pour la première journée sur le, on n'est même pas sur le front, on est à 30 kilomètres et je me dis, c'est déjà incroyable et le lendemain, on continue avec ces Cosaques et on apprend qu'il y a un autre bataillon, on fait une demande, au départ, on parle de formation, d'aller voir comment ça se passe, la formation, parce qu'on a fait, et puis, finalement, on tombe sur ce bataillon qui s'appelle le bataillon des loups et là, en gros, si vous voulez, on est autour de, on se rend compte qu'en fait, c'est tous des Wagner, ou quasiment, alors il y en a qui le disent, il y en a qui ne le disent pas, ceux qui ne le disent pas, vous diront, qu'est-ce que vous avez fait avant en Ukraine ? Ils vous diront, je ne peux pas vous commenter ce que j'ai fait avant en Ukraine, ou voilà, et puis il y en a qui est… – Qui l'affiche ? – Qui l'affiche, il y en a qui affiche le logo, donc ça veut dire que le logo Wagner, la tête de mort… – Est accepté dans l'armée régulière ? – Oui, absolument, tel qu'il est, voilà, et aussi ça veut dire que vous en avez, alors il y en a un qui est incroyable dans notre documentaire qui s'appelle Oleg, Oleg, lui, un matin on arrive et puis il est en train de faire un petit-déj pour ses camarades, il fait partie des instructeurs, donc on est dans une maison pas très loin du front là cette fois-ci, et il fait un petit-déj et il nous explique, il commence à nous expliquer avec quelques mots d'arabe, parce qu'il a gardé des condiments de Syrie, que c'est un petit-déjeuner syrien qui est en train de nous concocter, et il se rappelle la Syrie, moi j'ai couvert pas mal de… beaucoup la guerre en Syrie, donc notamment la bataille de Palmyre, on parle de Palmyre, il dit… déjà il ne dit pas Palmyre, il dit Tadmor, Tadmor c'est une Palmyre en syrien, donc il y a beaucoup passé de temps là-bas. Il y en a un autre à côté qui nous dit juste après, oui, avec Oleg, on s'est rencontrés en Libye, et en fait, on se rend compte qu'on est dans toute l'histoire de Wagner, en fait, que ces gens, ces hommes qu'on a en face de nous, sont des instructeurs, donc on va assister à ce qu'ils font sur la formation, et c'est là qu'on se rend compte que les types qui forment en allant sur le pas de tir sont des gens en général détenus de l'est de la Russie, et que ce sont des prisonniers, ils n'ont aucun… ils n'auraient pu ne pas nous le dire, nous l'ont dit, par contre, on n'a pas pu leur… on avait prévu de leur parler, de pouvoir leur parler, et en fait, le jour où on y est allé, le lendemain, on nous a dit, tous les prisonniers sont partis sur le front. il y a eu une percée ukrainienne au sud de Bakhmout, on les a envoyés, donc ça veut dire que les types avec qui on a… c'était leur dernière journée d'entraînement. Alors, ils n'étaient pas très très développés, ce n'étaient pas des super mecs, à la différence des mecs de Wagner, où on voyait tout de suite qu'il y avait quand même deux qualités de soldats, deux soldats de Zandurskout, et une expérience militaire absolument incroyable, mais ce qui a été assez fou, c'est donc, ça c'est la deuxième partie de notre enquête, c'est qu'on se rend compte que l'instruction de tout un groupe armé en fait, qui fonctionne comme une Tchévéka, comme une SMP, un peu comme Wagner, qui s'appelle le fameux bataillon des loups, mais bon, plus encadré aujourd'hui par l'armée russe, que donc, ces anciens de Wagner ont été réintégrés, et la troisième partie de notre reportage, c'est, on suit les loups, et on va au front avec eux, et là, on se retrouve sur le front de Solé d'Arts, donc, plusieurs observations, c'est-à-dire que le front de Solé d'Arts, c'est quand Solé d'Arts est tombé, c'est Wagner qui a fait tomber Solé d'Arts en janvier dernier, janvier au début de l'année, ensuite, il y a eu Bakhmout, ces deux villes qui sont vraiment à quelques kilomètres l'une de l'autre, eh bien, en fait, le front s'est reformé à l'ouest des deux villes, et en fait, les ruines de ces villes qu'on a vues à la télé, avec, donc, pour Solé d'Arts, c'est les mines de sel, Bakhmout, c'est ces barres d'immeubles, etc., toutes ces structures urbaines sont aujourd'hui utilisées par les Russes, alors il y a d'autres unités, mais ce qu'on va voir, c'est qu'il y a aussi des Wagner qui sont toujours là, eh bien, il y a d'autres unités qui utilisent, en fait, les positions de défense faites par des ruines pour, comme ligne de front, en fait, c'est-à-dire que le problème aujourd'hui pour les Ukrainiens, c'est d'arriver à reconquérir ces ruines qui disposent en leur sein, c'est là où se sont camouflées, les pièces d'artillerie des Russes, la vie des soldats… – Pardon, je vous interromps, parce que ça montre surtout, c'est que si les ruines qui ont été gagnées par les Russes servent aujourd'hui de ligne de fortification russe, c'est qu'ils ont quand même beaucoup avancé. – Ils ont beaucoup avancé, en tout cas, ils ont reconquis, on se dit, vous savez, quand vous observez la contre-insurrection, la contre-offensive ukrainienne, vous voyez qu'ils essaient de taper au nord de Bakhmout et au sud, mais que la ville en tant que telle, ils n'y touchent pas, ou en tout cas, ils la pilonnent, mais les Russes pilonnent aussi, mais la difficulté, c'est qu'il y a ces habitations, c'est qu'il y a ces fortifications, qu'il y a ces usines désaffectées, c'est terrible parfois. – C'est comme les drôles de gamme, c'est presque… – Voilà, là, tout à fait, tout à fait par hasard, juste avant d'arriver, j'ai écouté une émission qui expliquait justement une autre ville qui est un peu plus au sud qui s'appelle Avdivka, où les Russes ont fait une percée hier, et là, hier, les Russes ont réussi à prendre un terril. Vous savez, les montagnes de charbon, et là, il y en a plein. Donc, le terril, ça veut dire qu'on est en hauteur, évidemment, quand on a une hauteur, on a une disposition d'artillerie, évidemment, une supériorité d'artillerie, parce qu'on peut implanter des pièces, et l'autre n'a plus l'avantage. L'idée du Donbass, à chaque fois, c'est pour chaque belligérant d'arriver à conquérir les hauteurs. On le voit aussi pour le sud, c'est pareil. Donc, cette contre-offensive ukrainienne, aujourd'hui, elle est bloquée par ces décombres de villes, dans lesquelles, donc, les Russes, je le disais, actionnent leurs pièces d'artillerie, ont évidemment installé un tas de pièges et miné les pourtours, mais ils ont surtout, donc, ils vivent en sous-sol, ils sont dans les immeubles, on logeait, nous, dans des appartements que les gens avaient dû quitter, visiblement, puisqu'il y avait encore toute l'enfin à faire. C'était d'ailleurs toujours très tragique de se retrouver dans les… Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans des reportages… quand on peut racheter. – Voilà, exactement. Et vous avez l'album de famille, vous dormez à côté de l'album de famille des gens, de leurs icônes qui sont encore au mur, et en fait, tout ça, pourquoi ? Parce que l'immeuble a été bombardé, donc la nuit, on dort là, mais pas pendant la journée, parce que dans la journée, les mouvements peuvent être détectés par les drones. Pareil, pour fumer, on est obligé de fumer comme les soldats, vous savez, en mettant la cigarette. – Pour pas qu'on boit le rouge. – Donc, surtout pas d'éclairage à l'extérieur dès que la nuit tombe. Donc, on vit à l'intérieur qu'à le feutré, derrière des fenêtres barillées de sacs de sable, pour éviter les impacts des obus, parce qu'il y a de l'artillerie ukrainienne qui pilonne, qui continue à pilonner ces zones, et ce que font les soldats, ils reçoivent leur position d'artillerie, ils sortent, ils vont dans le jardin abandonné ou sous les arbres et camoufler le canon de 120 mm, sortent le canon de 120 mm de son camouflage, hop, ils le pointent en direction, etc., ils balancent 5 obus aux endroits où ils doivent, ensuite, on se rebarre en courant et on retourne dans la cave. C'est ça la vie sur le front actuellement, parce qu'essentiellement, il y a des offensives, il y a des offensives pédestres, il y a des offensives où c'est les fantassins qui y vont avec de l'appui artillerie, de l'appui feu d'artillerie, mais en réalité, 80% des pertes, des morts et des blessés, c'est des duels d'artillerie, en fait. On va regarder un petit extrait, Réjus Le Sommier, c'est parti. Ça marche. Il m'invite à l'accompagner sur sa pièce d'artillerie. Alors, je vous propose de faire une question, c'est la question mainstream. Je me suis dit que j'allais instaurer ça maintenant, la question mainstream. Est-ce que vous n'avez pas peur, finalement, de rendre ces gens qui sont quand même des criminels, quelque part, figure du héros, quoi ? C'est de les rendre. Non, ce que je cherche, moi, à faire, ce n'est pas valoriser les Wagners, c'est de raconter, à travers ce documentaire, comment une société militaire privée, d'anciens soldats, parce que pour la plupart, c'est des gens qui étaient… Lui, je pense qu'il avait probablement un travail dans le civil avant cette guerre, qu'il a repris du service avec Wagner, qu'il a pu faire bénéficier à la SMP de ses compétences et de sa spécialisation. Lui, c'est un artilleur, celui dont je vous parlais tout à l'heure, était un sniper. Donc, c'est des gens qui ont travaillé, qui ont une expérience de la guerre absolument incroyable. Et ce que je veux montrer, c'est comment la Russie, aujourd'hui, utilise l'Ukraine aussi à des régiments, je me souviens, un en particulier, devant lequel on s'est retrouvé, qui s'appelle Kraken, qui est aussi un bataillon de volontaires mixtes avec des mobilisés, enfin, il y a un peu de tout. Donc, les Russes, en fait, réactivent dans cette guerre leurs anciens soldats à travers ces sociétés militaires privées pour former, finalement, les jeunes, puis pour développer des compétences. Voilà. Et on est dans une espèce de guerre hybride. C'est-à-dire que ce n'est plus l'ancienne armée rouge avec, ou l'armée russe, avec son commandement. Non. Ils se sont développés des éléments nouveaux, voilà, qui apportent et qui irriguent, finalement, cette armée qui la transforme peu à peu. Et qu'en fait, les conflits modernes, aujourd'hui, dans lesquels il y a besoin de maîtriser l'informatique, il y a besoin de maîtriser le cyber, il y a besoin de maîtriser les armes classiques, aussi, parce qu'on dit, oui, les Ukrainiens ont des drones incroyables, les Russes aussi, ils ont des armes nouvelles. L'OTAN a des armes de nouvelle génération, mais en réalité, il faut aussi connaître les armes d'ancienne génération. Ce que je peux vous dire que des deux côtés, encore, la majorité des armes des deux côtés, c'est l'ancienne génération. C'est-à-dire du bon fusil russe, du bon RPG, du bon SPG-9 ou autre vieux matériel, de l'AKM, etc. Enfin, qui sont tous ces calibres de fusils, ce sont des fusils russes, à la base. Donc, tout ça, il y a besoin de connaître ça. Et finalement, c'est ça qui est décisif, c'est cette force d'artillerie qui est décisive. C'est ces vieux canons qui finalement font le plus de ravages et permettent de tenir un front ou en tout cas d'écraser l'adversaire sous une plus de haut but, même s'il a des super véhicules Bradley, des chars, léopards, etc. Donc, il y a ce mélange de technologie et d'ancien et d'archaïque et il faut maîtriser les deux. Donc, ça demande des compétences et ça demande de l'expérience. Et c'est surtout, ce que j'ai voulu démontrer, c'est pas tellement d'en faire des héros. Mon but n'est pas de faire des héros. Je ne suis pas quelqu'un qui vénère la guerre ou qui soit... J'ai du respect pour les guerriers mais je ne suis pas du tout fasciné par les armes, par exemple. Souvent, on me dit « Ah, t'as dû tirer. » On me propose de tirer. Je dis « Non, jamais. » Ça ne m'intéresse pas. Et je ne suis pas quelqu'un qui est attiré par ça. Mais ce que je peux... Voilà, ce que j'ai voulu démontrer, c'est comment... D'abord, un, les Wagner ne sont pas partis. Deux, même s'ils ont commis des fautes ou en tout cas des choses où on pourrait penser qu'on les a mis un peu... qu'on les a mis à la retraite voire au goulag pour être montés sur Moscou. Eh bien non, ils sont toujours à la formation de l'armée russe. Et puis, en plus, voilà, qu'ils forment et qu'ils sont aussi des piliers de cette guerre nouvelle qui manie... Vous savez, Wagner, ça, ça vient de discussions que j'ai pu avoir avec un certain nombre de leurs cadres explorent depuis la mort de Piprigogine et même avant énormément le domaine des drones. Ils ont une expérience énorme qu'ils ont eue à Bakhmout, me disait-il. À Bakhmout, ils abattaient environ 200 drones ukrainiens par jour. Donc, ça veut dire que eux, on avait au moins 200 ou 400. Il y avait un duel de drones absolument incroyable, de drones kamikazes comme de drones de surveillance, de tout type de drones, des drones qu'on met dans la poche, etc. Qu'est-ce qu'a fait Wagner ? Wagner, ils ont pris des milliers d'heures de surveillance de drones qu'ils ont toujours et qu'ils continuent à analyser. Donc, ils ont des hackers, ils ont des fermatrolles, on en parle régulièrement en disant que voilà, ils font de la propagande anti-française, etc. Ce qui est vrai. Mais, ils ont aussi surtout des hackers, des spécialistes du drone qui sont des gens qui ont 27 ans de moyenne d'âge et que ces gens-là, ils les mettent à travailler, à étudier les comportements de l'adversaire là où on peut améliorer et surtout, ils ont une démarche très moderne qui est une démarche d'entreprise, encore une fois, on revient sur la question du business, qui font de ce qu'on appelle du bottom-up. Bottom-up, ça veut dire qu'ils prennent six de leurs meilleurs combattants des plus audacieux, par exemple, dans une compagnie. Ils y font venir au siège à Leningrad et ils leur disent de quoi vous avez besoin. On pensait développer ce drone, machin. Là, le mec dit non, non, c'est un drone comme ça qu'il nous faut ou un drone de surveillance qui peut devenir kamikaze parce qu'il y a des drones mixtes aussi. C'est cette taille de drone, enfin bref, voilà. C'est des retours de terrain, une analyse, des résultats. Et du soldat, ensuite, est manufacturé le nouveau drone. Et ce qui est incroyable, c'est que les Wagner, en tant que tel, ont à peu près une cinquantaine de drones à disposition pour Wagner. En France, nous, on en est encore à faire des recherches sur le drone pour l'armée française. Donc là, pour Wagner, ils en sont au moins une cinquantaine de drones. Heureusement, en France, on a un drone pour les manifestants. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est-à-dire, mais pour l'armée, on a été obligé de louer ou en tout cas d'acheter aux Américains leurs Reapers quand on était en Afrique, sur Barkhane. On a eu très tardivement des drones armés il n'y a même pas 3-4 ans, je crois. Et là, on se retrouve face à des milices privées qui, elles, ont déjà tout exploré, font des brouilleurs de drones, enfin, ont une technologie hyper avancée et voilà. Et donc, font profiter finalement l'effort aux Russes, à l'effort de guerre russe de leur technologie, de leur avance, de leur audace et de tout ce qu'ils ont appris au combat. Parce que le siège de Bakhmout, c'est plus de 220 jours. C'est quelque chose, c'est une... Alors, on a caricaturé ça en France en disant ce sont des armées de prisonniers qu'on envoie à l'abattoir, etc. Il y a sans doute de ça. – Le hachoir à viande, disait-il. – Oui, le hachoir à viande, il a joué des deux côtés. Il a été côté Wagner, il a été côté aussi de l'armée ukrainienne qui s'est usé. Il s'est usé sur cette ville. Et donc, mais ce qu'on remarque, c'est que... Pardon, je suis un peu... – Ça arrive. – Oui. Mais ils ont réussi à arracher cette ville qu'on disait sans intérêt stratégique, que les grands généraux de plateau avec leur médaille expliquaient que ça n'avait aucun intérêt, que les Russes allaient perdre, etc. Puis finalement, ils ont conquis Bakhmout, les Ukrainiens ont tenté de s'y accrocher, ils essayent encore de le reconquérir. C'était plus qu'un... Voilà, on pourra expliquer aussi qu'historiquement, ni Stalingrad, ni Verdun n'avaient d'intérêt stratégique. Mais pourtant, c'est là où la guerre s'est jouée. Et c'est peut-être à Bakhmout que s'est jouée la guerre en Ukraine. On verra. Mais en tout cas, ça a contribué à user une partie de l'armée ukrainienne. – Toute dernière question, rapidement, Régis Le Sommier. Est-ce que vous avez été surpris par un aspect de ces prisonniers recyclés de ces combattants que vous avez rencontrés ? – Moi, ce qui m'a surtout surpris, j'ai eu la chance dans ma vie de faire des reportages avec plusieurs armées et plusieurs déforts spéciales, notamment le premier RPIMAC dans la configuration Takuba au Sahel, au Mali. J'ai pu faire aussi des reportages avec la Légion étrangère, avec des armées avec des soldats extrêmement expérimentés, l'armée américaine aussi en Irak, l'armée irakienne à Mossoul. Ce qui m'a surpris avec les Wagner, c'est qu'en fait, ils appartiennent. On les imagine, comment dire, farouches, russes, un peu arriérés, vivants, finalement, au temps des tsars rouges avec les commissaires politiques autour, et puis des prisonniers qu'on envoie comme de la chair à canon. Et en réalité, ils font partie de cette communauté que je commence à vraiment bien connaître maintenant, du monde des contracteurs, de la sécurité privée, et qui a, depuis la guerre en Irak en particulier, une communauté comme ça, d'hommes qui ont vécu des guerres, qui ont vécu des conflits, qui se connaissent aussi, qui visitent les comptes télégrammes des uns des autres. Il y a une culture aussi de la SMP. Il y a une véritable... Oui, il y a quelque chose d'assez... Et puis, chez les Wagner, quand on y réfléchit, ce qu'ils ont fait, c'est le soldat sans visage. Le soldat sans visage, c'est très jeu vidéo. La tête de mort, c'est très... Enfin, tous ces emblèmes qui ne sont pas des emblèmes neufs pour les armées. Beaucoup d'armées ont utilisé la tête de mort. Mais la façon dont les Wagner en ont joué, cette façon aussi de s'appeler Wagner, à chaque fois qu'ils remportaient une victoire, ils sortaient des violons ou un accordéon. Alors, ils jouaient très très mal, mais je pourrais dire, on les appelle... Ils s'appellent entre eux les musiciens. Je ne l'ai pas choisi pour ça. Ils s'appellent les musiciens entre eux. Celui que vous voyez là, Sergei, il a un badge Wagner, en fait, qui a un badge de... On m'a expliqué comme étant un badge honorifique. Et c'est la compagnie des musiciens préférés. Voilà ce qu'il y a écrit en russe. Donc, ils ont cette espèce, un espèce d'humour noir, un humour prigogine. Il y a une forme de... Voilà, Prigogine a laissé sa marque comme ça, sur ces gens-là. Et voilà, ce qui m'a beaucoup le surpris, c'est de retrouver ce monde, cet autre monde qu'on ne voit jamais avec des hommes, des soldats très expérimentés. Donc, très relax, très cool. Pas du tout le type qui est là, prêt à tirer sur tout ce qui bouge. Mais par contre, le type qui est capable de passer quatre jours dans une quête nuit dans une forêt sans manger, qui est capable de tout. C'est-à-dire, en fait, l'entraînement, c'est comme nos forces spéciales françaises, c'est-à-dire, ils passent leur vie à s'entraîner. Dès qu'ils ne sont pas au front, ils s'entraînent. Tous les matins, ils vont tirer. Ils sont tout le temps avec des armes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça en fait des hommes un peu particuliers. Et cette compagnie de ces hommes-là, j'ai déjà ressenti, je disais, je parlais du premier RPIMA, je parlais de ces gens-là. C'est toujours passionnant de raconter cette vie un peu à part parce qu'on en parle sans en parler. On a une vision, nous, journalistes, ou en tout cas, de notre monde journalistique assez éloigné de ces gens. Pour les découvrir, il faut regarder les rescapés de baguère. Comment on fait alors ? On va sur Omerta ? Sur la plateforme Omerta, il faut être abonné. S'abonner. Alors, on a fait des abonnements. Alors, il y a des abonnements à l'année. On est en dessous de 50 euros. Il y a des abonnements au mois. On est en dessous de 5 euros. Et puis, on vient de faire des abonnements pour étudiants, pour les précaires parce qu'on pense que tout le monde doit avoir accès à nos contenus qui sont souvent assez exclusifs, en particulier celui-là. Et là, on a un abonnement pour les étudiants à 1,99 €. Donc, voilà, je lance l'appel si des étudiants veulent venir voir. Et on a aussi notre chaîne YouTube sur laquelle on présente une partie des documents et surtout des extraits. Des extraits. Et puis, des grands entretiens. Voilà. Merci beaucoup, Régis Le Sommier. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aller sur Omerta pour voir les rescapés de Wagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada